Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un dimanche matin. Il est peut-être presque 8h. J'attendais qu'il soit 8h parce que... Oh, tu viens me voir. Comment tu marches alors aujourd'hui ? Oui, viens. Hum, c'est encore dur. Viens, viens. Viens. Je vous présente Minouche. Et ouais, là, le problème tâche. Ça va pas là. Tu veux quoi ? On va les croquettes ? Voilà. Moi, j'ai les croquettes. Viens. Regardez. Je sais pas si vous voyez au niveau de l'arrière-train. Minouche a dû se faire mal hier. Je suis rentrée en la vue hier soir. Il n'était pas comme ça hier midi, m'a dit Anthony. Regarde Antoine, regarde le marché quand il passe. Regarde le marché. J'ai l'impression que ça va un chouïa mieux qu'hier, déjà. Du coup, je viens de donner des croquettes à mon chat. Ça me fait tellement plaisir qu'il mange parce qu'hier soir, il s'est... Hier, je pense, dans l'après-midi parce qu'Anthony, hier midi, m'a dit non, il n'était pas comme ça du tout hier midi quand il mangeait reclète avec son frère et qu'il est venu une chenure qui se passe. Il marchait très bien. Donc, c'est au niveau de l'arrière-train gauche où on sent que c'est au niveau du haut. Donc, au niveau de la hanche, je pense que soit il a fait une mauvaise chute, soit il a été touché par une voiture. On est quand même dans un espace privé, mais il y a quand même des fois des véhicules qui circulent. Donc, il est possible qu'un véhicule l'ait percuté. Après, on vit au premier étage. Est-ce qu'il n'est pas tombé du premier étage ? Je ne sais pas. J'étais pas là. Je suis rentrée le soir. Et en fait, il était posé sur le canapé. Mais il avait une tête que je trouvais bizarre. Je m'excuse. Quand je fais ça, je vois que j'ai des belles cernes. C'est très très rare que j'ai des cernes. Je ne suis pourtant pas du genre à marquer. On va y faire quelque chose à cette tête après. De toute façon, je ne me suis pas encore préparée. Je l'ai trouvé bizarre au niveau de sa tête. Et je dis à Anto, qui était assis à côté de moi, on se regardait un film. On regardait, je crois, le truc des galaxies, je ne sais pas quoi, ce qu'Anthony avait choisi. Et il me fait, c'est vrai qu'il a l'air pas fameux. Il était en train de faire sa toilette. Du coup, je veux commencer à le caresser. Mon chat, il a un lien avec moi. Je peux le caresser le ventre, le dos, tout. Je peux tout lui faire entre guillemets. Avec moi, tout passe. Il renvoie, il joue. Et là, je le prends avec moi. Je le mets sur moi. Et puis, je commence à le caresser au niveau du dos, de la tête. Et puis, au niveau du dos, il fait des miaulements très très bizarres. Des choses qu'il ne fait pas. Il se met même à me cracher dessus. Et il s'enlève de moi. Et je fais, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je le vois partir en marchant vers la cuisine. Et là, je vois qu'il marche très très mal. Sur le coup, j'ai cru que c'était tout l'arrière-train qui était touché. Et là, j'ai commencé à être pas bien. Parce que nos animaux de compagnie, on y tient énormément. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais perdre mon chat ? Et puis, on est samedi soir. Comment je vais faire demain ? Donc là, j'appelle une amie, Camille, vous la connaissez, qui a beaucoup d'animaux, qui a eu des chats, etc. Et qui en a encore. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu sais si ça existe, les vétos de garde, etc. ? Donc là, je vais les appeler ce matin. Ce qui m'a rassurée, c'est que Ménouche mange. Ils se déplacent, ils montent quand même sur le lit. Mais on voit clairement que ça ne va pas au niveau de l'arrière-train. Donc, j'espère que c'est récupérable. Oui ? Mais mon cœur, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi. Qu'est-ce qu'on appelle ? On va appeler le vétérinaire, le docteur pour Ménouche ? Maman, il est malade. Toi aussi, t'es malade, bah oui. Et Ménouche ? Ménouche, il a beau beau, oui. Toi, tu es malade, tu tousses beaucoup. Mais là, les retais-tains, moi. Tu peux aller voir le docteur, toi ? Oui. Non, il n'y a pas besoin. Toi, tu as tout ce qu'il faut. Mais je n'ai pas les médicaments pour Ménouche. Tu sais, pour les chats, ce n'est pas facile de les soigner. Pas comme pour nous. Regardez ma petite tête. Vous voyez aussi ma pile de linge derrière ? Coucou, toi. Je viens de te donner tout ce qu'il faut. En plus, on a donné le pchit dans le nez. On a donné le sirop pour calmer la toux. Oui ? Bon, j'ai réussi à avoir un vétérinaire. J'ai attendu 8 heures parce que je... Même si je sais qu'on peut les appeler avant ou quoi, j'ai du mal à déranger les gens un dimanche. Alors du coup, c'était une vétérinaire pas très loin de chez moi. J'ai su entre temps que là où il est suivi au niveau vétérinaire, Ménouche, ils font leurs propres urgences. Mais bon, elle m'a beaucoup informée. Je lui ai vraiment décrit le comportement, etc. Ménouche. Elle m'a demandé s'il mangeait, s'il se déblassait, s'il urinait du sang. Et alors, mise à part pour la dernière, je n'ai pas pu le répondre parce que Ménouche a fait ses besoins dehors. Donc, on a reinstallé une litière là-dedans. Il y est allé d'ailleurs entre temps et il n'y a pas de sang. Elle m'a demandé si au niveau du dessous du ventre, il y avait du sang. Donc, j'ai regardé, il n'y a rien du tout. Elle me dit, vu comme ça, pour elle, c'est surtout un mauvais coup. Effectivement, sans doute un véhicule ou quoi. On a regardé avec Anthony, on trouve qu'il marche très infiniment mieux. Elle m'a dit, il s'alimente, il se déplace. Ça me fait, pour moi, elle pense que ça peut attendre lundi. Elle m'a dit, à surveiller si vous voyez que son état s'empire. Si vous voyez qu'il se met à avoir des saignements au niveau des urines. Elle me dit, si jamais il y avait des saignements, des némorragies internes, en fait, ça serait déjà ressorti par des saignements dans les urines. Et s'il n'y avait pas, c'est que ça pouvait attendre lundi. Parce que même s'il y a besoin d'une radio, etc. S'il y a besoin d'une opération ou autre, ils ne pourront pas la faire de toute façon. Elle m'a dit, là, c'est plus un cas de douleur. Donc, c'est plus ça qui n'est vraiment pas agréable pour Minouche. Elle m'a bien conseillé, effectivement, de le garder dedans, de le surveiller et de voir comment s'améliore son état dans la journée. Et sinon, d'y aller dans tous les cas, effectivement. Lundi, d'y aller dans tous les cas. Donc, lundi matin, j'appellerai pour savoir si je peux me déplacer le matin ou si c'est sans rendez-vous que l'après-midi. Parce que je crois que c'est entre midi et 15h. Ou s'il y a une place sans rendez-vous pendant la matinée. Comme ça, à ce moment-là, je l'amènerai. Et voilà pour les nouvelles de Minouche. Donc, il a quand même pas mal de mûrer pour sortir. Parce qu'il veut sortir, il veut faire sa petite vie. Et je lui ai donc rondé. Parce que, à force, voilà. Je voulais qu'il comprenne qu'il fallait qu'il reste dedans. Il allait se recacher. Attendez, par là, j'ai la boîte. Il se cache sous notre lit, mon chat. Enfin, il se cache. Il y dort aussi sous. Tiens, tiens. Salut, toi. Niu. Voilà, donc il se déplace quand même. Il arrive à même à monter sur mon lit. Donc, du coup, ça m'a rassurée. Je lui dis, surtout, ce que je voulais savoir, c'est si c'était vraiment un cas d'urgence. Parce que, ben, mon chat ne s'est jamais blessé. Enfin, voilà. Donc, voilà. On va fermer cette parenthèse-ci. Je ne vais pas m'étaler sur mon chat pendant 10 ans. Je n'aime pas trop parler de négatif, même quand il y en a. Mais j'avoue que ça m'a fait vraiment beaucoup de peine hier soir. Hop. Ensuite, la chose que je voulais vous montrer, c'est qu'Anthony a installé un premier radiateur. On les a reçus. On les a reçus même un petit peu en avance. Donc, je suis trop contente qu'on ne faisait avoir que le 7. Et j'avoue que ça fait plaisir. Le voilà. Notre premier radiateur. Alors, Anthony, il faut qu'il réinstalle pour mettre le cap propre. En fait, il l'avait laissé à part en ce qu'il avait fait une première station pour voir si rien ne sautait, etc. Il l'a réglé pour qu'il fasse 20. Et effectivement, il chauffe bien. Donc, ce qui veut dire qu'il y en a besoin. Je vous le disais ce matin que je trouvais qu'il faisait froid. Et que franchement, ce n'était pas chouette. Que là, il était temps qu'on puisse emplancher le chauffage. Et donc, on est sur un écran tactile, etc. Je ne sais pas, regardez les réglages. Anthony a fait ça pendant l'absence. Le chauffage sort du dessus. On peut mettre les mains dessus. Enfin, c'est vraiment chouette. Là, du coup, ça va bien chauffer la pièce. Mes petits loulous sont juste ici. Je les ai mis pour les cartons derrière, mais c'est les meubles Ikea. C'est dimanche. Donc, il y a un petit truc de maison de Mickey. Il vient d'apparaître ici parce qu'elle jouait avec sa petite Barbie dans sa chambre. Elle commence à jouer au Barbie. C'est trop trop chou de l'avoir jouée. D'ailleurs, on va s'occuper de nos deux meubles Ikea. Je ne sais plus si je vous ai dit que j'étais contente qu'elle soit arrivée en intime. Mais il me semble que c'est... Donc, du coup, on va pouvoir les installer lundi et mardi. Voilà. Moi, je pense que je vais essayer de faire la commode sur pendant qu'Anthony est à Clairmoire. Voilà, voilà. Et puis, j'ai rangé un petit peu hier leur chambre, hier soir, quand je suis rentrée, ce qu'ils étaient à la foire. Et voilà, voilà. Ils ont sorti quelques petits livres. Lily a gentiment personnalisé le lit de son frère. Voilà, voilà. Bon. C'est ça, surtout moi qui me... Je n'en peux plus. Et encore, on a des vêtements partout dans le salon et dans notre chambre parce que, bah, il n'y a plus de place. Après, quand on va installer l'armoire, je vais trier de ce qui était pailleté. Parce que je vois que j'ai des choses, c'est plus de saison, quoi. Vous voyez, par exemple, ce petit short, là, que Lily portait cet été. Alors, soyons franchi honnêtes, hein. On ne va plus le mettre. Je vois même qu'il y a un de ces maillots de bain qui est là. Des robes d'été qui étaient un peu grandes, ce petit emplacement. Donc, avec un peu de chance, on va pouvoir les reporter l'an prochain. Alors, ceux qui ont demandé pourquoi vous n'hésitez pas à l'écrire réversible, là, il allait acheter. Il manquait 2-3 trucs pour pouvoir installer celui dans la chambre des enfants. Donc, du coup, en fait, il y a une fuite à un endroit entre celui-ci, l'autre dans notre chambre et dans le salon. On n'arrive pas encore à définir où, simplement parce qu'il faut une bonbonne de gaz spécifique pour pouvoir le tester et voir où il a fuite. Et juste, c'est une question d'un joint, mais savoir sur lequel joint ça fuite, et on ne peut pas le savoir comme ça. Donc, on n'a pas encore eu la possibilité de le faire parce que cet appareil n'est que chez les professionnels. Mon beau-père de là-bas et un de ses collègues-là, mais il faut qu'il voit avec un collègue s'il peut lui emprunter. Bref, tout un pataquette. Et puis, vous savez, les gens du BTP sont toujours très très pris. Donc, on attend sagement. Bon, on se dit que si on a les chauffages, très clairement, ils sont très très performants. Donc, on peut commencer comme ça en attendant qu'on puisse avoir à disposition cet appareil pour pouvoir faire ce réglage. Ensuite, il n'y aura plus qu'à relâcher le gaz et les clims révertibles fonctionneront. C'est vraiment un petit détail, mais on ne peut pas prendre le risque de lâcher le gaz, que tout le gaz se barre parce qu'il y a une fuite quelque part et qu'on doit recharger 400 euros et qu'on fasse ça tous les je ne sais pas combien parce qu'il y a une fuite, quoi. Autant faire bien des choses. Voilà. Bon, on se retrouve en milieu d'après-midi. Je crois qu'il est 15h. On a Élise, Gauthier et Petit Louis qui sont venus nous voir aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on ne les avait pas vus. Elle m'a écrit dans la semaine savoir si on était dispo ce week-end. Donc, comme on avait dit, m'inscute comme un bébé. On est sortis pour aller... Ouh, ouh, ouh. Pour aller à la fois... Et ça y est, les deux en auto-tamponneuse. Ça va les loulous ? Et d'elle, il attend là que ça démarre. C'est bon, c'est la pédale, mon âme. Hop, 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 hop. Voilà, comme ça, ils vont pouvoir partir plus facilement. On met les chevaux vers le volant, l'appui à droite sur la pédale. Attention ! Hey, bonsoir à vous. Je ne sais même plus quand je vous avais pris la dernière fois. Je crois qu'on était encore au manège à la fois. Hop. Après, je ne vous ai pas repris parce qu'il a plu. Donc, on est rentrés. On a douché les enfants. Ils ont mangé. Vous avez toujours les cartons des mobiliques. Alors, on va les attaquer cette semaine. J'ai trop hâte. Bon, après, demain va être une journée, je pense, assez remplie. Dans le sens où mon programme va être un petit peu changé parce que je vais amener Minouche Véto. Je ne sais pas à quelle heure ça va être, combien de temps ça va me prendre. Mais je pense que ça va me prendre plusieurs heures, ça c'est sûr. Là, ce soir, il ne va pas trop mal. Je lui amène une gamelle d'eau. Il a bu. Il s'est déplacé sur la zone de l'île. Il est venu jusque dans la cuisine même avec du monde pour manger. Il lève bien sa patte. Il s'y appuie vraiment. Genre, il marche à trois pattes presque. Mais je trouve que c'est déjà un chouïa mieux que hier. Donc, j'espère du coup que c'est que musculaire et pas osseux. La radio demain nous dira. Voilà, voilà. Les enfants sont couchés. Il faut que je déplace Eden. Du coup, là, comme ils étaient vraiment très excités. Eden fatigué. Donc, je l'ai couché plus tôt que Lily. Et que Louis a été couché. Lily, elle a refusé d'aller dormir. Elle voulait jouer. Oui, Eden avait besoin de sommeil. Donc, je l'ai mis dans notre lit. Et finalement, Lily Ross s'est endormi assez facilement. Il y a eu une bonne phase d'excitation où elle a besoin de lâcher. Elle n'a pas pleuré que tout ça. Mais voilà, elle a eu besoin que je l'aide à se calmer, etc. Parce qu'elle jouait. Elle était trop excitée. Elle courait avec lui partout et tout. Ils ont vraiment grandi tous les deux parce qu'ils jouent ensemble maintenant. Et ils s'inspirent à faire des trucs. Ils se sont faits un parcours avec les coussins par terre. Ils grimpaient. Ils faisaient du quatre pattes. Ils descendaient. Ensuite, ils marchaient. Ils étaient très rigolos. Ils se sont bien amusés. Et c'est là où on voit qu'ils ont bien grandi l'un et l'autre. Et c'est trop chou de les voir bien s'amuser ensemble. Parce qu'avant, ils jouaient côte à côte. Enfin bref, c'était très sympa. On a refait la clature. On a fini. Il reste de ce midi. Oh, regarde qui est-ce qui vient. Oh, mon chien. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir. De voir que tu sors. Il a sauté sur le canapé. Ça veut dire que déjà, ça va mieux. Lise que le monde vient de partir. Donc là, il ose. Quand même, je ne sais pas si vous voyez, mais il ne prend pas très très soin de son pelage. Tu vois, il a quand même un pelage beaucoup plus beau que ça. Et c'est ce côté-là. Tu ne la poses pas. Regardez, il vient de s'asseoir. Mais il ne la pose pas, ça va. Moi, je ne sais pas si ça se voit, mais moi, je le vois qu'il a un visage de chat. Vous voyez ? Il ne la pose pas. Il demande tes fesses, tu as raison. Comment ça va là ? C'est là que tu as mal. Ben oui. Enfin voilà, tu es sortie de la chambre. Ce qui veut dire que tu as entrouvé à la porte, là où tu aurais été. Merci à tous ceux qui ont pris des nouvelles de Minouche, qui m'ont écrit. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de partager ça avec vous. Et puis on se dit à demain. On dit au revoir Minouche. Au revoir. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501